Aujourd'hui, je vais vous parler de NetJam. NetJam, c'est une société qui est technologique et qui est spécialisée dans les médias et dans le divertissement. Elle a à peu près 30 ans et a opéré ces dernières années un virage stratégique qui est plutôt payant. Nous, on pense qu'il y a trois points importants pour comprendre le potentiel de revalorisation de la boîte. Le premier, c'est au niveau de son business model. Historiquement, la société était plutôt orientée vers la vente et la distribution de box Internet. Du coup, aux opérateurs télécoms. Elle a opéré un virage stratégique sur la fourniture d'un service technologique, la NetJam TV, qui est en fait une plateforme pour les opérateurs télécoms afin de revaloriser et d'apporter de la valeur ajoutée aux clients. Ce changement stratégique dans ce business model apporte un nouveau relais de croissance à la boîte et surtout un changement dans le profil de rentabilité et de génération de cash de l'entreprise. Le deuxième point important qu'on retient, c'est plutôt au niveau de son bilan. En effet, en 2023, la société possède une trésorerie nette de près de 6 millions d'euros, ce qui est un atout important pour l'entreprise puisqu'elle va permettre de continuer à distribuer un retour aux actionnaires, mais également à avoir un potentiel de croissance externe à travers des acquisitions. Enfin, le dernier point, c'est au niveau de la valorisation, que l'on juge complètement attrayante sur le titre. Actuellement, NetGen se traite sur des niveaux de 3,3 fois l'ébitda et moins de 7 fois l'ébitda sur nos prévisions 2025. Donc, un des niveaux que l'on juge sur un risk-reward très intéressant au vu de la valorisation du titre et au niveau de la nouvelle histoire que l'entreprise est en train d'écrire. Donc, nous, nous sommes à l'achat avec un objectif de cours à 1,54 €, donc un potentiel d'upside de plus de 40 %. Sous-titrage Société Radio-Canada